yo les gars c'est belzé vous l'avez attendu super longtemps c'est enfin le jour j vous avez la vidéo présentation de stuff avec tous mes exos de fous sur boone donc voilà et tous les modes que j'utilise en 1v1 avec la avec la yop on se retrouve sur la map que je préfère au palais des lacs donc pour la petite intro les gars premièrement un grand merci à toute la visibilité vous avez donné à la dernière vidéo a fait là elle va dépasser les trente mille vues donc c'est énorme à tel point que j'ai plein de gens bon même des potes qui m'ont demandé gentiment si j'avais pas acheté des vues sur cette vidéo donc franchement ça fait trop plaisir bon bien que j'ai aucune idée de comment ce truc là marche mais franchement c'est trop cool sur des vidéos dofus rétro ça c'est possible que quand les gens y mettent du leur et que vous likez les vidéos vous commentez etc donc ça fait trop plaisir si comme moi de base t'es quelqu'un qui regarde les vidéos et qui prend pas le temps de liker et bah s'il y en a une que tu dois prendre le temps là pour mettre pause liker et t'abonner c'est celle là parce qu'il ya très peu de gens qui partagent leur stuff et leur opti sur sur dofus rétro donc vous l'avez longtemps demandé donc les gars je vous fais pas patienter plus et c'est parti on va commencer par les stats très rapidement 199 en force 497 en vita j'ai joué pendant un sacré moment avec 299 de force et 197 en vita donc en gros le choix c'est entre 100 de force de plus que maintenant et 400 de vita et je vous confirme après avoir vraiment bien tryhard sur le yop pendant assez longtemps que c'est mieux comme ça avec plus de vita et 100 de force en moins parce que le yop c'est une classe qui subit plus de dégâts qu'elle qu'elle va en causer contre certaines classes et du coup c'est important de de tanker jusqu'au moment où vous arrivez à atteindre la classe en question soit au corps à corps soit à l'arc etc donc bref vita je vous assure meilleur bail possible donc mettez ces stats là et ça vous facilitera la vie on commence directement avec le mode l'opo eni que j'utilise contre les xelors donc à mode avec pas mal d'initiatives je joue en dd donc c'est ça plus 500 puisque là je suis dans la maison donc quoi de mieux comme endroit comme la salle des coffres pour vous présenter les stuffs et les exos de mon yop donc voilà et du coup je peux pas monter sur la dd mais vous pouvez ajouter à ça 500 d'initiatives donc on est à plus de 4000 c'est très propre pour les jets on commence directement comme vous voyez je suis en lopo donc une très belle lopo je vais pas à chaque fois faire défiler les jets ici parce que je pense que ça rallongerait beaucoup la vidéo et donc je vais mettre la souris comme c'est vous les verrez ici donc un très gros jet nir père vita en oeuf d'eau il manque un petit de sagesse pour que ce soit considéré comme vraiment du nir père mais le jet est très très clean en 700 unis une race boulère pareil j'ai assez classique pas en 7 dos mais voilà un jeu qui est vraiment propre qui fait l'affaire des sandales circulaires du kimbo donc des très très bonnes bottes en oeuf d'eau mais per sagesse perte vita moins un chance donc un jet qui me convient parfaitement je changerais peut-être à l'avenir mais pour l'instant il convient vraiment il me convient très bien qu'est ce qu'on va regarder l'anneau l'amour qui est un jeu qui est vraiment clean également alors faut savoir que dessus pourquoi il ya 15 pp parce que je suis un bonheur les gars et que j'ai un enutrophes et que de fait j'ai la flemme d'avoir deux anneaux exopéa pour deux usages différents parce que ça coûte assez cher donc effectivement je pourrais avoir un jet que beaucoup plus de réflexe enfin beaucoup plus on va dire huit et des meilleures stats si c'était un jet que pvp donc peut-être que je me chaufferais en faire un à l'avenir mais pour l'instant c'est un anneau que je peux utiliser sur mes sur tous mes persos donc sur les nus pour pvm et sur les persos pvp et qui reste néanmoins très très propre le nier perf sagesse une vita un peu basse mais quand même des bonnes réflexes etc le jet est très clean donc j'aime bien kra la mention donc forcément la pano kra la qui se doit d'être digne de ce nom comme elle est utilisé dans beaucoup de mode sur toutes les classes donc la petite dédicace à mon pote c'est la guerre qui m'a fait cette amulette il ya un moment déjà et je suis bien content qu'elle soit qu'elle soit dans mon inventaire donc en huit soins perf vita un peu dommage la sagesse aurait été sympa en 40 mais bon on va pas se plaindre et sans initiative pm donc là c'est un jet qui est très très clean et huit soins c'est vraiment fort notamment sur sur les folies sanguinaires bon sur le sacré mais c'est un item que j'aime beaucoup et voilà ensuite un chapignon très propre en huit dos réalisé par mes soins le petit pa 1 de chance qui fait très plaisir perf sagesse agi initiative et pour cent dos forcément on aime beaucoup dommage qu'il soit pas en neuf dos mais mais c'est comme ça c'est un item qui est pas évident à fm peut-être que j'en ferai un plus tard mais pour l'instant c'est pas le cas une capille sans doute un de mes plus beaux items compte tenu de la difficulté de réalisation donc neer perf il manque un d'initiative trois de vita et un de force un de sagesse aussi mais j'ai le petit indagi qui fait plaisir donc il me fait un perf initiative un item qui est vraiment pas facile à fm donc je suis très content très content de l'avoir et je m'en sers dans énormément de mode également et la tension du très très lourd on commence très fort la vidéo je pense que cet item à lui seul mérite que vous abonner à la chaîne et que vous likiez cette vidéo parce que je pense après je peux me tromper mais je pense que c'est le meilleur kralano pa sur boone actuellement donc triple 50 197 vita j'ai les viré fixe les 10% forcément les 10 pp et 8 soins les gars c'est un item qui est vraiment pas facile à faire avec avec les soins donc celui-là je l'ai passé il ya il ya plusieurs mois déjà et en plus il ya le petit 1 de chance histoire de vraiment régaler au max donc un jet très difficile à obtenir et voilà donc je suis très content qu'il soit qui soit en inventaire de l'avoir passé et de vous présenter en vidéo aujourd'hui donc si vous aimez aussi ce genre de jet n'oubliez pas de liker la vidéo je joue avec un bouclier en slip sur ce mode pour tanker les coups de les coups de terrelle et puis les tous les sort-feu du gzel sablier poussière etc et voilà donc avec la dd on arrive à 4 143 initiatives ce qui est assez propre il ya d'exels qui vous prendront quand même ligny mais mais ça peut surprendre s'il est trop habitué à ce que vous jouiez terre et que l'exel a un gros grade ça peut être vraiment intéressant de jouer comme ça ça m'est arrivé de brain d'exels qui avait 50% neutre et terre et 7% air 10% ou quelque chose comme ça donc ça fait vraiment un massacre avec tour 1 maîtrise broc les triple cac parce que comme vous le savez la loco c'est un cac qui est très aléatoire mais du coup sur yop avec broc c'est très très fort alors après bon ce mode a quand même un petit inconvénient c'est que c'est 1 sur 3 pas 1 sur 2 mais c'est comme ça et d'ailleurs même si vous remplacez la cape par une cape 3-5 vous êtes quand même en 1 sur 3 donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'avoir l'initiative et les rêves neutre neutre et terre donc voilà on va pouvoir passer au second mode donc ça c'est le mode contre les sacrieurs enfin le mode basique contre les sacrieurs on va dire donc chapignon que vous avez déjà vu le voile d'encre donc que vous n'avez pas encore vu je vous présente aussi assez rapidement un oeuf d'eau qui est très très clean en 40 sagesse donc moi je suis assez friand des items pertes sagesse donc voilà je trouve que la sagesse comme l'agilité ça a beaucoup d'impact sur le jeu donc j'aime bien j'aime bien maximiser mes esquives et mes retraits sur tous les stuffs donc un beau voile d'encre ensuite bon bah la panocra là que vous avez déjà vu la race boue que vous avez vu également et ok des bottes cutanées faites également par le pote c'est la guerre donc vous voyez un très beau jeu encore une fois j'ai même la pépée alors pour le coup celle-ci je m'en sers pas du tout en pvm enfin je pvm pas avec avec cet item mais voilà on s'était entendu sur cet item là ça fait très longtemps que je l'ai donc donc il est parfait pour moi avec les 50 ag et les dido ensuite on a une terelle neutre donc sur le sur yop que je peux alterner également avec une terelle feu ou air mais mais souvent en fait le avec les stats de base du yop même s'il y a des résives vous tapez plus fort avec la ligne neutre que si vous par exemple je sais pas il ya 20% de raison moins en air et vous mettez une terelle air vous tapez pas plus fort donc souvent sur le yop quand même c'est une terelle neutre qui est à privilégier ensuite un bouclier en slip toujours parce que bon au grade disons que un grade que vous pouvez tenir de manière constante en ayant cette optique etc c'est 6, 7 c'est un peu compliqué je le tiens jamais très longtemps mais grade 6 ça se tient donc bouclier en slip très fort et un croum neutre et un croum neutre pardon oui d'ailleurs c'est pas le bon et un croum neutre donc pour tanker la punition qu'est ce que je peux vous dire de plus le dofus ivoire ici et d'ailleurs sur le mode d'avant hop on refait ça j'ai pas d'ivoire j'ai un pour pour maximiser les dégâts parce qu'avec un mode air la po ça a pas grand chose je reviens là dessus donc sur le mode terelle en terelle souvent je vire le pour pour mettre enfin parce qu'il y a l'ébène et que c'est sur trois lignes c'est plus intéressant et je mets l'ivoire parce que contre sacri en fait il y a un moment du combat vous allez rush et taper très fort dès le début et un autre moment du combat où peut-être que le sacri va chercher à s'éloigner et là vous avez énormément de po avec ce mode j'ai 7 de po donc ça fait des très bon déjà des grosses épées diop mais de très loin donc ça c'est souvent très très fort ça m'arrive assez régulièrement de donc bourriner au début du combat le sacri s'éloigne et pense être safe et il se prend des full multi et deux épées diop à cross de map et ça ça fait ça fait tout drôle donc voilà un mode que j'aime beaucoup très bonne esquive et retrait pareil c'est bien pour la terelle et pour les coupés d'ailleurs donc 121 et des restes qui sont assez clean parce qu'avec ça on arrive à on arrive à on a dit chrome neutre donc on arrive à 36 en neutre 48 en feu et 43 en air encore une fois que les restes de les restes de pandala si vous êtes grade 4 vous pouvez mettre un bouclier bababou et vous aurez 48 en neutre vous n'avez pas plus de reste feu du coup mais en air vous serez à 37 donc c'est vraiment très propre également et une petite variante que j'aime bien jouer contre les sacri ça va être la ceinture myko parce que souvent les sacri vont jouer en terelle cutane contre les yop ou en full krala terelle et casque d'arguef ils n'ont pas beaucoup d'initiatives mais parfois il se peut qu'ils jouent l'oppo ou qu'ils mettent une dd etc pour vous prendre ligny donc ça c'est un mode qui se couple parfaitement avec la myko il ya aucun problème simplement vous n'êtes plus 1 sur 2 au sort de boost alors vous l'êtes avec le avec la rasbou mais c'est pas très grave franchement si ça vous permet d'avoir l'initiative c'est vraiment optique donc donc n'hésitez pas bien sûr donc comme je vous disais ainsi jamais les restes sont vraiment énormes en neutre à une petite agro à battre renu ça va être ok et ben les gars on se fait tranquillement à gros là pendant la vidéo hop c'était pas prévu les gars je suis désolé mais c'est comme ça donc la 6 accès on va pouvoir m'embêter un peu on va faire ça ok ok bon ça va rallonger un petit peu la vidéo mais au moins au moins ça vous fait du contenu les gars donc on se trouve contre un petit ennemi est ce que ce serait pas l'occasion de vous présenter le mode et neutrophes qui consiste à avoir beaucoup d'initiatives donc 5400 quasiment alors qu'est ce que je fais là je pense que je vais essayer de tuer directement son sac si je me mets là j'ai peur qu'il me débeuve je pense qu'on va faire ça avec destin comme ça et un petit peu donc le mode anti et nu contre et nu souvent j'essaie d'avoir l'initiative donc je disais un canister j'ai très sympa qui est pas à moi d'ailleurs c'est un pote qui me l'a prêté donc merci à lui l'accapili qu'on retrouve un très joli arcadineutre attendez je regarde ce qui se passe quand même ok un très joli arcadineutre qu'on a dit et il peut pas me débuffe donc c'est pour ça que j'ai mis mon doppel devant moi qu'est ce qui va nous faire est ce qui va essayer de le tuer non ok parfait alors là qu'il le tombe pas ça me va très très bien 1 2 3 4 5 6 7 ok donc les gars là là je vais clairement l'exterminer même si je me prends la courbe c'est pas grave du tout et hop ça c'est très bien il peut me courir pour l'instant je suis full vie il peut y aller il peut clairement y aller ah il a la baguette ça ça m'arrange pas de ouf ok termine mon doppel il va me faire mal non il va me faire sacrément mal ok neutre ok ouais ouais si je l'entraque en même temps les gars j'essaie de vous présenter le stuff en même temps de faire l'agro pour pas que la vidéo soit trop longue des très belles bossines sous bois encore une fois j'ai la pépée parce que je suis un bonheur et je m'en sers sur les neutrophes avec l'anneau l'amour et du témarnage etc bref vous connaissez et une très belle ceinture à plumes je vous la remonte juste après alors qu'est ce qu'on va faire lui on va faire bon et on va taper si on est des yop on tape voilà s'il veut être à portée de baguette il va devoir avancer donc donc moi franchement hop là je vais reculer un petit peu on est pas trop mal il va tout donner ou ok il fait super mal en plus j'ai pris une debuff un petit peu avant ok donc normalement là on devrait finir sans trop de problème il faut juste que je fasse pas un E.C. les gars ça ce serait dramatique je pense qu'on va faire deux mutis un seul cas qui est fini ressort pour éviter de trop subir les E.C. et ben gg à lui super on repasse grade 7 en vidéo c'est pas beau ça ben voilà alors reprenons j'étais en train de vous dire que contre sa crise si les restes étaient vraiment abusés vous pouviez jouer donc soit avec une teurelle feu ou une teurelle air donc je vous montre mais j'ai qui sont ici donc là vous avez une jolie teurelle air moins un antel que je trouve très propre en 6 soins et également une teurelle feu en 5 soins qui est très propre il manque 5 vita donc voilà à consommer sans modération à la baguette comme comme dit un guide de la baguette du sorcier que tout le monde utilise pour bourriner un max mais voilà mode très très efficace et puis ça nous fait la transition avec du coup le le mode que j'utilise contre sadi et contre ossa donc c'est le mode le même mode que le sacré mais pour le coup je joue toujours avec la amico parce qu'ils ont un peu plus d'initiative de base souvent selon les modes donc donc voilà et d'ailleurs oui je vous ai pas montré le jet de la micho autant pour moi je suis assez mitigé sur cette micho j'étais très content de la passer parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire en dire et fixe mais à refaire j'aurais privilégié bon bien sûr j'ai fait j'ai fait plus de 100 tenta sur cet item j'ai eu plein de tenta avec 345 vita 60 force et les dire et fixe mais mais voilà la fm on choisit pas toujours donc bref c'est passé sur cela c'est à faire je ferai un ou deux réflexes de moins et plus de vital perf force obligatoire mais bon elle est quand même très jolie donc donc voilà mode que j'utilise donc contre ossa et sadi toujours avec le bouclier en slip là je crois que vous avez vu tous les items le voile voile alors je joue pas de scara je joue en dd également donc la dd amande emeraude obligatoire sur yop parce qu'il ya pas mal de matchs up ou enfin il faut vraiment l'initiative donc voilà c'est le même mode que vous avez vu avant qu'est ce que je peux vous dire si contre ça c'est donc je joue contre sadi et ossa on va dire que contre l'ossa je vais souvent garder le l'ivoire alors que contre le sadi je vais plutôt le remplacer par un par un pourpre parce que contre sadi je veux vraiment bourriné et que le match se termine le plus vite possible enfin surtout si je joue à la latérel donc en dd et ça donne des restes qui sont vraiment très clean parce qu'en fait contre sadi et ossa c'est important d'avoir des restes en feu pour le rhizome et avec un bouclier grade 4 bon là c'est un bouclier grade 6 mais si vous avez un bouclier grade 4 le bouclier taverne vous avez 50% feu et 35% air parce qu'encore une fois il ya les restes de pandalas donc c'est vraiment très propre alors que là bon j'ai le bouclier en slip mais je dépasse les 50% feu et j'arrive à 43 ans et donc ça ça change pas grand chose quoi alors certes il ya peu de restes neutres et de terre mais c'est pas le plus important contre contre ces classes donc voilà un mode qui s'est avéré très efficace en 17-7 17-7 avec la dd bien sûr je reprends ma vie pour vous voyez correctement l'initiative avec l'initiative qui est très propre puisque avec les 500 en plus on arrive à 3335 donc c'est assez difficile pour un ossa ou un ou un sadi de prendre l'initiative sur ce mode vraiment je recommande vous pouvez jouer la coco taper air taper un peu dans tous les éléments donc c'est vraiment vraiment très fort un autre mode que je vais également utiliser contre contre les sadi et les ossa parfois c'est le mode full air toujours en dd donc en 16-8 cette fois parce qu'en full cutane pour être en 17 faudrait un le familier enfin le montilier pa mais je trouve ça plus intéressant d'avoir l'initiative donc je préfère jouer dd encore une fois pour dépasser les 3000 lignes donc là là du coup ces items que vous n'avez pas encore vu donc je vous les présente les items de la ponoplie cutane donc là j'ai une jolie coiffe réalisée par mes soins en moins invita moins sagesse donc vraiment très très clean j'aime beaucoup le jet dido cas de soin donc vraiment perf stat donc ça j'aime beaucoup c'est un des je crois que c'est le premier exo de la ponoplie cutane que j'ai fait donc très satisfait de cet item et vous verrez j'ai pas mal d'items qui sont pas signés par moi pas fait par moi ce qui se passe souvent c'est que les exos dans un premier temps et ensuite au fur et à mesure des années si je vois des mêmes items en vente qui sont de meilleurs jets les échanges en ajoutant des kamas donc voilà je fais pas les toujours les meilleurs items forcément il ya plein de matchs talentueux sur boone donc donc j'achète avec plaisir leurs items quand ils sont pas hors de prix mon amulet de cutane donc réalisé par moi également à part l'initiative qui est un peu basse je suis très satisfait de cet item pourquoi parce que je voulais absolument full réflexe dessus les 10 réflexe feu c'est trop fort contre sa 10 ou ça etc donc donc j'aime beaucoup beaucoup cet item et il n'avait pas en vente donc donc je les réaliser et voilà donc il manque un d'un tel bon j'ai un peu de pp mais elle me sert à rien je la montais juste pour pour m'aider pour les comment dire remonter le reste des lignes etc mais voilà donc full réflexe avec le petit 1 de chance que j'aime bien mettre sur certains exos donc voilà un item très propre la race beau vous avez déjà vu tout à l'heure les bottes que vous avez déjà vu également et là un très joli petit cutaneau donc qui n'est pas réalisé par moi une nouvelle fois j'aime bien le préciser parce que en tant que forge de mage on est assez fier qu'on fait de beaux items donc j'en ai fait pas mal mais mais il faut rendre à césar ce qui a césar donc quand je ne fais pas les items j'aime autant vous le préciser donc donc voilà encore une fois un item near perf il ya encore la pp en bonus j'en ai pas besoin mais l'item était très propre avec ou sans donc voilà il manque deux de sagesse un d'initiative deux de vita et j'ai les deux de soins donc je suis très satisfait de cet item également et enfin un bracelet ventrée donc ça c'est assez difficile à fm je suis assez content de manger j'ai eu beaucoup de tentatives meilleures que celui-ci on perd fini ou 398 initiatives avec le père force mais je suis quand même très content parce que c'est passé sur un tron de sagesse donc encore un item qui est assez joli que j'aime beaucoup et enfin donc une capitaine flamme celle ci bon il manque clairement de la vita mais mais c'est un jet qui me convient parfaitement pour l'utilité que j'en ai donc ça permet d'avoir franchement de prendre l'initiative dans pas mal de match up et comme c'est un mode qui joue full air pour lâcher des gros célestes ça me convient très bien ça donne des réflexes pour le rhizome ça donne les raisons feu et en air comme le bouclier contre donc les classes concernées donc j'aime beaucoup ce mode et ça peut vraiment surprendre et là pour le coup celui là je le joue avec une terelle air parce que j'ai beaucoup d'agis j'ai 500 agis de base en dd donc c'est vraiment c'est vraiment pas dégueu donc initiative on a dit qu'on ajoutait une dd 500 d'agis sans compter la puissance pas mal de force et d'un tel ce qui fait que vous pouvez quand même jouer la coco la chargée juste pas comment dire comme moyen de pression l'esquive est dégueulasse mais c'est pas très important contre ces classes là en du moins c'est pas très important je reformule dans la manière dont vous jouez ces classes là contre un ossa bon c'est bien d'avoir l'esquive mais c'est pas non plus primordial contre sadi c'est bien d'avoir de l'esquive mais dans le game plan on va dire c'est vraiment taper fort en zone exposé toutes les invoques et et tant pis pour l'esquive voilà ce que j'aime beaucoup dans ce mode donc encore une fois je le joue avec un bouclier en slip ce qui me fait 48 en feu et toujours 43 en air et ce qui est très fort aussi c'est les réfixes vous voyez là j'ai 28 réfixes feu parce qu'il me manque deux sur la capitaine flamme mais ça ça fait vraiment la différence sur des coups de rhizome ou même des feux de brousse ça ça laisse pas indifférent voilà un mode que j'aime bien que je joue un peu moins en ce moment parce que je trouve que le 17 7 est vraiment fort le mode que je vous ai montré avant mais mais j'aime beaucoup je précise les gaps comme on a encore au début de la vidéo enfin au début elle est déjà longue mais bref tous les modes que vous voyez je vous met tous les dos facebook en description ce sera beaucoup plus simple pour vous je sais qu'il ya peu de gens qui partagent leur stuff donc si ça peut vous rendre service franchement moi c'est avec plaisir donc donc voilà d'ailleurs je vous afficherai aussi à l'écran là pendant que j'y pense les cooldowns importants de sort à connaître toutes les classes que je vous cite là dans les modes je pense que ça pourra ça pourra pas mal vous aider et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo surtout parce que je vous afficherai plein d'infos utiles notamment sur le tacle des monstres etc donc voilà on va pouvoir passer une nouvelle fois au mode suivant le mode arcadie initiative donc je vous le représente au propre quand même parce que pendant le combat contre les nu c'était pas pas hyper clair donc c'est un mode que j'utilise contre contre sacrie et contre ça dit par exemple donc ça va être un mode vraiment fou bourrin et avec pas mal d'initiatives de base donc il joue sans chrome mais en dd ok donc on arrive presque à 3500 d'initiatives à nos l'amour le kim donc un très beau j'ai très beau j'ai pour ce qui me l'accapili arcadie mention illisano et les bottes melou donc pour l'initiative et maximiser le rox donc contre ça dit il joue avec une dd ça fait beaucoup de dégâts d'ailleurs vous pouvez virer l'ivoire hop et mettre un kawatt pour vraiment maximiser le votre esquive et voilà les dégâts quand vous êtes apporté donc ok et ensuite contre sacrie vous pouvez le jouer également avec un chrome neutre donc ce qui vous fait des rêves des rêves plus que correct 1 36 en neutre 28 ans r avec les réponses à la dérée fixe un petit peu partout mais bon c'est un mode surtout vous jouez de loin le but c'est d'esquiver le sacré de mettre des gros coups de des gros coups de corps à corps une petite variante que je peux vous proposer sur ce mode c'est avec le chapignon que ce soit contre émis ou contre sacré d'ailleurs contre sadie ou contre sacré pardon vous gagnez l'initiative donc en soi c'est déjà très clean ce qui vous permet de jouer toujours en palazor ça c'est bien en chrome vous gagnez de la j donc c'est pas mal pour des tacles certaines invoques et surtout vous gagnez 10% feu 10% air pardon donc ce qui est vraiment très clean ce qui vous amène à 38 en air et 36 en neutre c'est vraiment pas mal pour les coups de terelle par exemple contre un je pense à un sacréeur par exemple donc un mode très sympa et donc celui que je joue contre enutrophes c'est que je garde cette base là j'ajoute le cani ok bottine sous bois et la dd ce qui m'amène à comme vous avez vu tout à l'heure 5000 presque 5400 d'initiatives donc c'est très efficace contre enutrophes parfois contre les cras mais contre les cras j'ai plus tendance à jouer à jouer full rez donc quel mode que je vais vous présenter juste après hop qui est ce mode là donc ça c'est le mode c'est le mode donc tank contre les cras et les sram il faut savoir que bon c'est les deux classes où surtout sera mais il faut privilégier les rêves neutre terre et air le crat a dans tous les éléments mais bon si vous avez des grosses rêves dans ces trois éléments là ça fait quand même pas mal le taff pour les absos les pupus les coups de corps à corps que ce soit un arcadie ou une baguette etc bref c'est un mode qui est très complet donc casque dragueuf capyli parce qu'on est en full lisa une fois plus ceinture à plumes lisano arcadie cra la mention et là la différence avec le mode que je vous ai présenté avant c'est que là vous jouez sandales circulaires pour maximiser les rêves et les coups critiques et avec un anneau chevelu pourquoi l'anneau chevelu encore une fois il donne beaucoup de résistance et c'est très utile contre ces classes là c'est un mode qui a assez peu d'esquive mais c'est pas très grave parce qu'en fait sur le yop quand vous êtes contre un kra ou contre un sram franchement la plupart du temps quasiment tous les tours vous allez faire un bon au début de votre tour et ensuite multi double cac par exemple donc que vous n'ayez pas de pm c'est pas bon c'est je dis pas que c'est bien mais le stuff est optimisé pour tanker et c'est pas c'est pas si handicapant que ça d'avoir peu d'esquive mais il vaut prioriser les rêves donc je vous montre les résistances qui sont très très clean déjà il ya beaucoup de rocks parce que les stats sont franchement pas dégueu l'esquive est ok tiers même si elle est quand même basse on va pas se mentir et ce qui est très intéressant c'est les rés 46 neutres 54 terre parce que les rés pandas là mais bon c'est capé à 50 donc bref vous êtes à 50 et 44 en air donc c'est très très fort donc moi mes réss tournent comme ça pourquoi parce que sur mon casque drague il me manque 1% air et 1% terre donc si vous arrivez à avoir 13 13 13 en neutre terre air vous serez à 46 ou 50 ça vous l'avez vous les avez quoi qu'il quoi qu'il arrive avec les réspondas là et en air vous serez à 45 au lieu de 44 donc donc voilà mais des rêves qui sont vraiment très très propre contre ces classes c'est extrêmement efficace le yop qui souvent a du mal à tanker un petit peu qui peut se faire surprendre par les srams parce que le yop tape très fort mais si le sram vous bourrine tour 1 s'invit mais des poisons des pièges etc et revient ensuite et vous bourrine à latérel en sortie d'invit ça peut être dangereux alors que là vous êtes vraiment très tanky et vous perdez rien en rox donc donc j'aime beaucoup ce mode donc voilà le petit mode arcadie arcadie tank que j'aime beaucoup donc que ce soit contre cra ou srams contre le srams je peux avoir tendance à virer le chaos et mettre l'ivoire mais contre cra pas tellement parce que je pars du principe que je suis tout le temps sous haït de taupe en tout cas pendant la durée du combat qui est assez rapide en général donc je préfère largement hop mettre un kawatt avoir un petit peu plus d'esquive et miser tout sur les des coups de arcadie monstrueux et beaucoup de beaucoup de tanks face à la thorelle ou pu pu etc donc voilà les gars on passe au mode suivant un mode que j'aime bien que je ne joue que contre écaflip c'est un mode baguette yachts alors un item que vous n'avez pas encore vu c'est le casque drague enfin vous n'avez pas encore dans mon inventaire bien entendu donc il ya que 10 eau et feu parce que je voulais vraiment privilégier les res air neutre et terre qui sont les plus utiles dans ce dans les modes casque drague au et feu qui sont vraiment vraiment pas anecdotique mais voilà c'est pas les plus optiques souvent les casques dragueuf qui sont exo assez facilement c'est des 11% partout donc si vous comptez le mien en 12 13 et 12 ça fait plus que s'il y avait 11% partout ça comme c'est pas très facile à faire et ben j'ai privilégie les res qui m'étaient le plus utile donc casque dragueuf le voile que vous avez vu la panneau krala l'indémodable ça vous avez vu les bottes également et ça vous l'avez pas vu j'en avais une pm que j'ai vendu puisque sur yop 17 pa c'est vraiment primordial donc encore une fois c'est un pote qui me l'a prêté donc merci à lui donc ce cas qu'il est vraiment très fort notamment sur les classes qui peuvent se booster facilement en dommages fixes ce qui est le cas du yop donc je trouve ça très opé d'avoir un cac comme ça contre kflip souvent ce qui se passe c'est que c'est que vous prenez très cher très vite et le yop n'ayant pas de régène vous avez aucun moyen de remonter et si vous prenez l'initiative et que vous décidez de taper vous êtes toujours confronté au même problème c'est qu'au moment de la chance vous n'avez pas de quoi tempo en fait le yop n'est pas une classe qui s'est temporisée donc cette baguette elle est elle est vraiment parfaite dans ce match-up d'autant plus qu'avec ce mode là avec un petit scarador air et terre vous arrivez à des restes qui sont plus que correct donc esquive pas besoin comme vous voyez d'ailleurs je précise je joue pas le dofus kawad contre kflip parce que bon je joue pas terelle et contre kflip le retrait enfin comment dire vous subissez pas de retrait et si vous en prenez par les griffes c'est pas esquivable donc vous n'avez pas besoin de sagesse hop on descend ici donc esquive peu importe les résis sont vraiment pas dégueu je vous rappelle qu'on rajoute les 5% de pandala ce qui nous fait donc 23 40 30 40 40 et ça c'est sans bouclier parce que cette baguette c'est un une arme à deux mains sinon ce serait beaucoup trop fumé donc voilà donc c'est un mode comme vous avez pas mal de vitesse base vous avez de quoi tanker des récups tour 1 puis ensuite avec la baguette vous avez franchement de quoi vous régène donc c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup ce mode bon vous gagnerez pas à chaque fois qu'on plaise des kflip s'ils ont de la chance mais mais souvent c'est très fort et ce qu'il faut retenir avec ça c'est que non seulement donc vous avez du régène mais surtout vous pouvez taper sous chance les gars et ça c'est très très fort pourquoi parce que comme il ya quatre lignes vous comment dire vous réduisez la rng de la chance puisque vous allez en moyenne soigner une fois sur deux et taper une fois sur deux et ce qui est bien c'est que certes vous allez régène les cas sur les lignes de régène mais vous aussi quand vous êtes un à l'inverse quand vous allez taper ça va vous régène et souvent ça m'arrive de me recompense avec ce corps à corps et ce qui fait que ça me permet de tempo la chance donc c'est clairement c'est comme des absos quoi mais en mieux parce que les absos vous avez que deux chances et c'est du on va dire du one shot deux fois si je peux dire ça comme ça alors que là vous avez quatre coups de terrelle avec à chaque fois quatre lignes ça fait 16 lignes donc ça réduit beaucoup la rng un mode franchement les gars je vous conseille vraiment ce mode contre kflip très très fort ensuite hop ça c'est un mode casque dragueuf à la terrelle donc en fait c'est le même mode ok d'ailleurs je précise rapidement que sur ce mode là vous avez une petite variante qui est les sandales circuit vous pouvez jouer ces bottes là la place des cutanes vous avez moins de d'initiative moins drogue puisque les 15% mais par contre ce que vous gagnez c'est bon un peu de vita et tout mais c'est pas pour ça que vous voulez jouer en fait ça vous permet de moduler entre les restes r donc là vous êtes à tout à l'heure on était avec les responsables on était à 40 et 30 et là on est à 50 et 20 donc si vous voyez un écart vous savez qu'il joue full terre et c'est que vous n'avez pas besoin des restes feu vous pouvez mettre ces bottes là et c'est très efficace alors on revient sur ce mode là donc là c'est un mode au casque dragueuf et à la terrelle donc c'est le même mode sauf qu'on bénéficie du bouclier et de la terrelle donc selon vos préférences ça tape plus fort mais il n'y a pas le régén mais par contre ça peut être utile parce que vous avez vraiment des raies des raies énormes celui-là il peut être joué contre yop et contre ekflip donc l'ivoire très utile contre yop le kawad bah comme il y a une terrelle c'est important donc par exemple si vous jouez ce mode là contre ekflip peut-être que je virerai l'ivoire pour mettre le pour et que je garderai le kawad puisque étant la terrelle c'est sympa de virer des pa à l'écart donc là l'intérêt de ce mode je vais vous montrer c'est encore une fois avec des restes très très clean donc le bouclier bouclier en slip parce que c'est le meilleur bouclier au gratis tout simplement et là pour l'hérésie on est donc 36 neutre là j'ai mis un chrome neutre et terre mais vous pouvez mettre un full terre pour avoir 48 si vous savez qu'il n'est pas à l'astec par exemple 36 ça permet de tanker un peu l'astec ou alors vous pouvez mettre full neutre et du coup vous aurez 27 terre avec les restes de pandala ce qui est peut-être un peu léger ça c'est vous qui voyez vous pouvez mettre full terre mais bref moi je conseille plutôt un un terre neutre donc on arrive à 36 40 48 puisqu'il ya les 18 du bouclier 40 et là on arrive à 45 puisque j'ai 18 du bouclier 5 de pandala donc ça permet vraiment de bien t'enclerer cop et contre yop un yop qui va jouer teurel par exemple c'est un mode qui est très bien et là pour le coup je conseillerais peut-être de négliger les restaires et d'avoir full reste neutre et r qui permet vraiment de bien tanker les coups de torel c'est un mode franchement qui joue bien contre yop en plus du mode que je vais vous montrer après hop on repasse à un mode arc qui est très clean également celui là on va dire que c'est si je devais choisir un stuff qui serait mon stuff préféré alors c'est peut-être pas le stuff le plus utile dans tous les matchs up etc mais j'aime bien parce que il a beaucoup d'avantages et c'est un stuff que j'adore jouer donc là hop un nouvel item que vous n'avez pas vu que j'ai réalisé récemment qui m'a bien fait galérer j'ai fait plus de 240 tenta 245 sur cet item pour avoir un gros jet donc je suis très content du jet qui est sorti et et voilà donc un très joli clim c'est vraiment difficile à fm alors non pas parce que les comment dire les lignes sont difficiles à remonter mais parce que la vita c'est un gros une grosse contrainte parce que pour ceux qui savent pas la vita est limitée à 404 sur dofus retro donc si vous êtes par exemple à 375 vita vous pouvez pas over pour ensuite faire tomber de la vita vous avez un jet dégueulasse ce qui veut dire que c'est assez difficile de tomber sur une vita qui est propre en même temps que le reste des lignes qui soit propre donc faut pas mal tryhard mais donc voilà un très beau kim qui vous est proposé ici une raison supplémentaire pour liker cette vidéo j'ai l'impression petit arcadie donc ça c'est le même que tout à l'heure en neutre très propre l'acral à mention et là on est en fou lili donc ilisano vous l'avez vu la ceinture à plumes vous l'avez vu est vraiment belle cette ceinture je l'aime beaucoup sachant que c'est vraiment pas facile à fm c'est un item que je suis très content d'avoir aussi l'accapili vous avez vu tout à l'heure un très beau jet sandales circuit vous les avez vu également et ça vous l'avez pas encore vu c'est un chevelu réalisé par moi encore une fois alors certes il est en cadeau mais sinon il est très très joli paire vita paire force il manque de sagesse et paire frais fixe donc ça c'est pas super simple à faire on va dire donc donc voilà un item qui est très très fort et en chrome je joue un skara je joue un skara 26% neutre donc ça c'est un mode vraiment panda et yop et qui est très très efficace bon déjà on a beaucoup de force et de chance il ya la puissance qui s'ajoute à ça 52 coups critique donc ça ça peut paraître anecdotique mais ça veut dire que vous êtes 1 sur 4 au chaffeur et à la racnée ça peut être fort dans des situations un peu critiques ou quand vous êtes loin vous devez vous boost ou vous tempo un petit peu et bah c'est le moment parfait pour tenter une de ses invoques notamment le chaffeur et bah une fois sur quatre ça passera et vous serez boosté comme un cochon donc donc je recommande et donc le gros point fort de ce mode bon esquive pas très important on tend à yop plus qu'on tue up que qu'on panda mais bon quoi qu'il arrive c'est pas c'est pas primordial vous avez de grosses résistances en neutre et en terre puisqu'on est à 46 et 42 ici je rappelle une nouvelle fois les 5% terre de pandala donc 46 42 c'est vraiment très fort contre panda yop en plus vous avez 19 ans air donc c'est pas non plus zéro quoi si y'a une théorie ou quoi mais mais voilà un mode que j'aime beaucoup et vous avez des réfixes et 28 réfixes terre c'est très fort contre les coups d'arcadie contre je sais pas des concentrations des choses comme ça donc donc voilà puis 20 haut donc encore une fois pour l'arcadie ça reste honnête donc ça c'est très propre vous avez une très bonne vita de grosses résistances beaucoup de rocks et pas mal de po et une petite variante à ce stuff qui est les bottines sous bois donc bien sûr on est toujours un sur deux au corps à corps puisqu'on a beaucoup critique de base 52 de base avec les sandales circulaires ça vous permet d'avoir l'initiative contre panda ça dépend lesquels s'il joue à la baguette c'est bien de jouer ça parce que vous pouvez avoir l'initiative sur lui mais contre yop si le yop joue le même mode que vous ce mode là après avoir vu cette vidéo vous prenez l'initiative bon alors forcément s'il a vu la vidéo il va faire comme vous et celui qui aura les meilleurs jets qui sera en premier mais c'est assez fort parce que vous avez l'initiative sur plusieurs modes yop les modes baguettes et mode arcadie résistance et en plus ça donne un po donc donc cet item donne un po vous avez beaucoup de po pour les épées diop c'est très fort 6 po franchement c'est assez clean donc donc moi j'aime beaucoup et pour les résistances faut faire attention parce que là vous passez à 56 en neutre donc là il suffit de passer tout simplement sur un chrome neutre terre ce qui vous amène à 43 45 au lieu du 46 42 juste avant mais voilà donc une variante assez sympa qui va qui passe très bien que ce mode là et que j'aime beaucoup vous pouvez également jouer en canister si vous voulez vraiment trahir ligny mais c'est pas franchement toujours nécessaire vous perdez du rox quoi donc c'est un peu dommage après vous avez plus d'initiatives pour les rés c'est pas très grave parce que les rés feu sont pas primordial mais c'est surtout pour le rox en fait un petit peu les réflexes mais mais surtout le rox que vous perdez qui est dommage mais vous pouvez jouer c'est une variante qui est envisageable ok donc là je vous ai montré ça c'est bon contre le yop on joue l'ivoire je réfléchis ouais non quoi qu'il arrive que ce soit yop ou panda je préfère jouer l'ivoire que le kawatt en soit donc donc voilà vraiment la limite à la limite vous virez le pourpre et vous mettez un kawatt contre yop mais bon c'est pas c'est encore une fois c'est assez anecdotique mode suivant qu'est ce qu'on va vous montrer on va vous montrer un petit mode aztec là on n'a pas vu pour l'instant ça c'est un mode aztec air je l'ai appelé any brain air vous allez avoir le mode juste après celui là que je vais vous montrer qui est le mode que je joue le plus contre beaucoup de classes alors forcément je l'ai gardé à la fin pour le watch time ça vous vous en doutez mais j'aime bien jouer ce mode air contre les ennemis parce que comme je joue 80% du temps terre contre les ennemis souvent ça peut surprendre il ya beaucoup d'ennigrat 7 plus donc ils ont 50% terre 50% neutre c'est assez assez relou donc s'il a 20% air et vous sortez ce mode là ça peut être dévastateur vous avez pas mal d'agis de base un 430 franchement c'est vraiment honnête ça vous permet de mettre des gros coups d'aztec d'ailleurs item que vous n'avez pas encore vu donc jolie aztec air perf triple 50 30 sagesse il manque trois de vita en gros et c'est une cadeau forcément parce que c'est vraiment pas facile à faire donc voilà un très bel item et le reste vous l'avez vu ah non pas la capran capran bon ça c'est un jeu assez classique que j'ai acheté pas trop cher ça fait partie des items que je dois refaire très prochainement mais ça je le ferai moi même et voilà mais il m'en fallait une pour dépanner puisque je n'en avais pas encore donc donc voilà un jeu assez assez classique mais qui permet là vraiment de maximiser l'agi et le rox sur les modes et voilà le chapitre la foule krala encore une fois la ras boue et les bottes cutane la po ne sert à rien sur ce mode donc clairement vous pouvez vous passer du dofusivoire là l'idée c'est de bourriner au cac forcément mais surtout ce qui est c'est fort pour plusieurs points c'est que déjà que vous avez des stats en force de base même si vous n'avez pas beaucoup de force vous pouvez toujours charger la coco et ça fera du mille quelque chose comme ça si vous taclez les nids le tour avant la coco donc ce qui est fort avec ce mode c'est que si les nids souvent pas pas tout le temps il y a plein de nids qui vont rester au rhizome mais ça arrive qu'ils jouent baguette contre yop si vous le taclez et qu'il est à la baguette c'est tchao alors les nids a perdu le combat donc bon forcément faut tacler plusieurs fois faut bien jouer etc mais c'est un mode qui peut vraiment faire faire son effet en scara j'ai un 26% feu d'ailleurs bon c'est j'en profite pour vous montrer comment j'organise mes écroumes mais en gros ceux qui sont mimibiote en curial le petit dragon les mono éléments sont là donc les quatre il n'y a pas le haut parce que le haut est simplement pas joué et ensuite en zut comment ça s'appelle ça en léopardo c'est tous mes chrome en tous mes scarador 13 13 donc qui sont les plus joués et hop donc les plus joués ils sont j'ai du mal ok en léopardo et ceux qui sont un peu moins joués sont en classique je dois en avoir d'autres en banque d'ailleurs mais le feu neutre terre feu et air feu donc cela sont pas mimibioter comme ça ça me permet de m'y retrouver quand je cherche dans mon inventaire c'est beaucoup plus simple et ça fait un genre de classement que vous avez compris l'idée là c'est vraiment le mode que je joue énormément donc contre et nix elle effet cas j'ai appelé comme ça c'est le mode rieuse qui est un très bon corps à corps qu'une alternative à la steak neutre qui vous permet d'avoir un bouclier et avoir un bouclier c'est vraiment primordial contre contre ces classes pour pouvoir tenir en fait pour pouvoir tenir un tout simplement que le combat dure un petit peu sinon vous faites exploser beaucoup trop vite vous n'avez pas le temps de tempo pour vous booster et faire des gros tours et c'est donc le kim voile la foule krala la rieuse donc je vous montre un jet qui est vraiment très propre aussi il manque de vita il ya le petit un champ donc ça on aime bien l'amico vous l'avez vu et ça vous l'avez pas vu donc ce sont des bottes du meule où il manque un de force effectivement mais sinon elles sont très très clean c'est très fort d'avoir les réflexes contre contre le rhizome ou contre pas mal de corps à corps donc j'aime beaucoup cet item je le joue énormément enfin notamment sur ce mode et un autre vous verrez juste après donc ça c'est vraiment fort et pourquoi des bottes me loup plutôt que des comme ça s'appelle chaussons pignons en fait avec les crit tes bottes me loups vous restez 1 sur 2 à tous les sorts 1 sur 50 donc c'est très fort de plus il ya l'initiative les 200 donc c'est pas négligeable et les 50 forces par exemple comparé à des sandales kimbo qui me donnerait des restes dans d'autres éléments plus d'esquive et c'est voilà c'est vraiment pour la coco en fait contre any si vous jouez ça et que vous jouez la coco bah c'est simple des bottes qui donne 50 forces ça vous fait gagner je crois 300 dégâts sur la coco donc c'est vraiment énorme donc voilà des bottes que je trouve vraiment très forte donc là sont une repère qui manque un réflexe air et oui s'il manque une invoque aussi mais bon c'est des modes on a tellement d'invoques de base d'autant plus sur yop mais même si jouer un autre mode j'ai quand même j'ai six créa c'est plus que suffisant si vous avez pas trop de budget et que vous voulez faire des bottes vous prenez pas trop la tête pour les deux créa ça vous servira à rien sur ces sur cet item du moins donc voilà ça c'est le mode donc avec boucle en slip que je joue contre gzell avec la dd donc ça nous monte à 3000 et quelques d'initiatives 17 pa 7 pm classique et quoi d'autre ouais les bottes ça fait pas mal d'initiatives ah oui je vous montre donc les résistances que ça donne esquive c'est correct 114 c'est ok terre moins 4 parce que les bottes melou donne moins 4 mais avec le bonus pendant là vous revenez à 1 ce qui est pas fou mais voilà parce que vous avez plus de res ailleurs vous voyez vous avez vraiment pas mal de réflexe ça faut vraiment pas les sous-estimer sur des cas qui a plusieurs lignes ou comme latérel par exemple c'est vraiment très fort et là vous voyez donc avec le bouclier je suis à 48% feu et 42% air donc j'ai 24 plus les 18 donc donc je suis à 42% air la ligne air c'est souvent important parce que c'est difficile d'avoir des res neutres mais par contre avec ces boucliers là c'est assez facile d'avoir des res air et c'est la une des plus grosses lignes de latérel donc c'est vraiment fort j'aime bien ce mode comme je vous l'ai dit je le joue énormément il ya plusieurs variantes donc ça c'est le mode basique contre enyripsa on va dire si je joue contre un xel ce qui est possible donc contre eny quoi qu'il arrive vous avez l'initiative donc ok c'est très bien contre un xel soit je garde le même mode et je mets un cani ce qui me fait monter à 4000 plus la dd donc 4500 d'initiative et pourquoi c'est important contre un xel parce qu'en fait ça vous permet de mettre beaucoup de dégâts tour 1 si vous arrivez à faire maîtrise des trois coups de cac par exemple autour 1 ça vous fait gagner beaucoup de temps parce que pour mettre les mêmes dégâts contre le xel ça vous prendra peut-être cinq ou six tours avec les protèges etc donc ça peut être vraiment pas dégueu d'avoir l'initiative pareil contre fk 1 même chose même mode avec le cani souvent et la dd peut-être que la seule chose qui change contre contre le fk ça va être les bottes je vais peut-être plutôt mettre des bottes circuit contre le fk parce que ça tape ça tape assez souvent terre quand même j'ai l'impression ça peut jouer en arcadie etc d'ailleurs même le bouclier vous pouvez mettre un bon si vous êtes grade 7 forcément un bouclier sadida que là je peux équiper comme je viens d'up dans la vidéo et ça fait des raids assez clean mais toujours dd parce que même si vous avez pas ligné enfin idéalement vous l'avez mais même si vous l'avez pas le 7e pm est vraiment appréciable pour se déplacer contre contre le fk et et voilà contre aucune de ces classes je ne vais jouer l'ivoire peut-être la seule de ces trois classes donc enix et l fk le seul contre lequel je peux jouer un ivoire ça va être le fk donc je retirerai sans doute le pour ou l'ébène là comme cdk à grosse ligne avec la coco etc peut-être que je virerai l'ébène et que je mettrais un ivoire ça c'est vraiment à déterminer selon le selon comment vous le sentez et donc en dd parce que voilà je vais un peu plus de reste contre le fk donc moi avec un bouclier sadida c'est vraiment idéal vous êtes à 40 terre parce qu'il reste panda là 25 neutres si vous voulez pas jouer dd que vous mettez un un familier résine neutre vous êtes à 50 neutre aussi vous pouvez mettre je sais pas moi un familier feu enfin bref il y a plein de possibilités vous pouvez mettre un bouclier brigandin avec un chrome neutre et terre par exemple ça vous fait 40 feux ça vous fait 28 en terre et 43 en neutre enfin bref vous avez compris l'idée mais contre fk j'essaie de faire attention à avoir un peu plus de rez en neutre terre que contre l'exel et les ennemis où c'est je vais plus focus feu pour les ennemis et air pour l'exel parce que même s'ils vont jouer souvent latérel neutre voilà au moins je peux ancrer la ligne air donc donc voilà je réfléchis est ce que j'ai oublié un petit mode là dedans je ne pense pas je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour de tous les modes que j'utilise mais on n'a pas fait le tour de tous les items parce que va comme je vous disais il y en a certains que je joue sur le sacré ou que j'utilise en petites variantes sur le yop assez rarement mais comme c'est une vidéo présentation de stuff et d'exo de fou je vous présente tous mes stuff tout simplement donc on va faire défiler et puis on va voir ce que vous auriez pu manquer tout ça vous l'avez vu tout ça c'est sûr que vous l'avez vu ok ok donc il ya ça c'est un petit chile isano pm jet très classique ça faut que je le refasse avec 2% air d'ailleurs j'utilise sur le sacré celui-là pas sur lyop parce que variante pm sur lyop c'est pas c'est pas vraiment utile ensuite ah si d'ailleurs si si autant pour moi une dernière petite variante que je dois vous montrer c'est le même mode mais à l'astec et vous pouvez jouer contre enni avec un chrome feu donc ça c'est très fort aussi c'est littéralement la même chose avec pas mal d'initiatives de base l'astec va taper plus fort ça dépend vraiment des préférences moi j'aime bien jouer rieuse je vois un peu plus technique etc mais si vous voulez taper comme des ports et et faire des gros dégâts la rieuse la rieuse est votre amie donc là j'ai mis un chrome feu je dépasse un peu feu bon si vous voulez opti vous faites un chrome 20% feu et 6% terre par exemple donc ou air mais bref c'est anecdotique ce qui compte c'est d'avoir les 50% feu donc voilà avec pas mal de réfixes encore une fois avec grâce aux bottes me et voilà donc mode astec qui tape super fort du coup bah j'en profite pour vous montrer l'astec triple 50 28 sagesse et moins trois vitas donc un jet qui est assez clean donc voilà mode astec qui est très efficace et bien sûr si selon les restes de l'adversaire vous pouvez remplacer avec une astec terre où je montre également celle ci qui n'est pas en triple 50 que je suis amené à changer d'ailleurs pour cette raison mais qui est néanmoins un très joli jet en double 50 28 sagesse et 49 de chance ensuite j'ai un ugarto air assez sympa que j'ai réalisé il ya très longtemps et je me rends compte que j'ai même les 10 pp alors je sais pas pourquoi j'ai mis la pp à l'époque je devais avoir du puits mais mais voilà un très joli petit ugarto air qui est joué sur le sacré une k3 5 oui qui est que j'utilise pas sur le yop qui est assez sympa parce qu'il ya dire et fixe haut mais les stats agi et chance sont pas sont pas magnifiques donc elle sera sûrement amené à être changé un kralano pm sans initiative donc ça c'est pas hyper simple à réaliser donc le jet ok c'est un jet purement pvp il n'y a pas la pp ça m'intéresse pas du tout sur cet item il ya les 50 agi c'est tout ce qui compte pour moi et le reste est on va dire nir perf donc c'est assez assez propre et ça je m'en sers beaucoup une épée nice donc celle ci elle est assez propre et qui est surjoué sur sa crieur à consommer sans modération également donc mais un très bel item sur boune en huir et fixe j'en ai pas vu beaucoup donc voilà un item qui est vraiment appréciable un ugarto feu donc lui il est pas très il est pas fond la vita me convient pas trop lui je cherche à le changer vous l'aurez compris en ce que je fais souvent c'est si c'est ce qui va expliquer que j'ai pas mal d'items assez assez joli c'est qu'au fur et à mesure des années bah quand je fais mes kamas je propose toujours aux gens d'échanger par exemple cet item un gars qui va avoir le même ugarto avec pas 15 vita de plus je vais lui proposer de rajouter un montant qui est élevé par rapport à la différence et moi j'upgrade mon item donc par exemple je peux rajouter un m5 de m et je vais gagner 15 de vita et le gars il sera content donc donc voilà amena est changé aussi mais ugarto feu donc qui est joué vous le verrez dans la vidéo sacré d'ailleurs les gains si vous voulez je sorte la même vidéo avec le sacré on va pas chipoter un au moins 200 likes sur cette vidéo comme ça c'est réglé parce que c'est des vidéos qui prennent un peu de temps en plus comme enfin vous le savez il ya peu de gens qui partagent leur stuff donc donc j'espère que ça vous fait plaisir et la meilleure manière de me remercier c'est d'aimer de vous abonner à la chaîne etc je vous apprends rien une petite racine city terre pour des modes 1 sur 2 mais un item que j'aime bien également un arcadier terre pm donc vous vous doutez bien que je ne joue pas sur le yop en pm parce que perdre le 17 pa sur le yop c'est vraiment pas fameux une ceinture rasboul sans initiative pm très dur à réaliser très très dur à réaliser si on veut garder le 60 ag enfin même d'ailleurs si on veut 58 ag c'est en vidéo d'ailleurs je crois mais voilà un item que je joue parfois sur le yop mais dans certaines circonstances très rares mais voilà je vous laisse profiter des items comme ça c'est vraiment c'est vraiment régalade et je vais vous montrer les boucliers rapidement slip perf pour cent il manque quelques réflexes brigandans il manque une réflexe le sadida il est perf le baba où il est perf le bouclier captain amakna bon qui ne sera jamais équipé sur le yop malheureusement parce que montégrade 10 c'est pas trop faisable il manque un réflexe le has il manque un réflexe aussi mais sinon il est perf et lui je trouve très joli ce bouclier mais il n'est pas joué du tout parce que parce que simplement il n'est pas en adéquation avec la avec la meta du level 200 les rest des stuffs etc et un petit bouclier ventail il manque deux réflexes haut mais perf sur le reste et là j'ai un taverne bon full pour cent il manque des réflexes et voilà donc là on a fait le tour de ça les dofus je ne vous ai pas montré les dofus les gars l'ébène 15 et et l'ivoire forcément d'autres po et puis voilà les familiers donc je fais un petit récap si vous voulez sur les familiers qui sont joués dans les modes que je vous ai montré là donc les chrome utilisé c'est neutre neutre terre air air neutre terre et feu donc ça vous fait un deux trois quatre cinq six ça vous fait 6 caradores si vous voulez pvp sur yop c'est largement suffisant tous les dofus books seront en description encore une fois les gars donc n'hésitez pas à les consulter autant que possible je vous affiche là les petites infos utiles sur le tacle des mobs qui peut vous être très utile en 1v1 et puis on se quitte toujours sur cette très jolie map du palais des lacs allez les gars à bientôt pour la prochaine vidéo